... Mesdames, messieurs, chers amis internautes de la chaîne BNews, bonjour. Bienvenue dans cet entretien Agenda Calédoscope 2021 qui reçoit le directeur général de la Société de gestion des marchés autonome du Bénin. Bonjour, c'est vraiment. Bonjour, c'est vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada, peut-on dire quelle est l'heure des réformes ? C'est tout ça qui est présent sur ce plateau. Alors, dites-nous un peu si on doit faire l'état des lieux au niveau de la Société de gestion des marchés. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Merci beaucoup, chers amis. Si on doit faire un état des lieux, aujourd'hui, à la Société de gestion des marchés autonome du Bénin, on doit retenir que désormais, au niveau de l'assainissement, la Société Générale des marchés, la SOGEMA, a eu un partenariat avec la Société Générale de la gestion des déchets solides du Grand Okwe, la SGDS, comme un partenariat aujourd'hui, et grâce à la SGDS, nous assurons l'assainissement des marchés. On doit aussi retenir que la SOGEMA a décrété les derniers samedis du mois pour la salubrité dans tous les marchés, au point où, à ce jour, à ce rendez-vous, de 7h à 9h, toutes les boutiques restent fermées et les acteurs s'intéressent au nettoyage de leurs entourages. Et donc, tout ceci est sous la supervision d'un corps de la Société de gestion des marchés. Je peux aussi retenir que nous avons désormais œuvré pour la digitalisation de notre recouvrement, parce que, vous n'avez pas à savoir que, de par le passé, nous sommes soumis au dictat des agents percepteurs. La SOGEMA n'arrive pas à recouvrer cette due dans le marché. Nous allons donc en parler dans la suite de l'émission. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes en phase de réforme. C'est pour vous dire que ça se passe bien à la SOGEMA et nous comptons aller plus loin. La SOGEMA a une compétence sur certains marchés. Quels sont ces marchés-là ? Nous avons compétence sur le marché d'entropa, qui est le plus grand marché géré par la SOGEMA. Le marché Ganchi, le marché Gobbanou et le marché Micep. Alors, quand on parle du marché d'entropa, tristement célèbre dans les incendies, depuis un certain temps, il y a une meilleure gestion de la question des incendies. Qu'avez-vous concrètement fait à ce niveau ? Bien sûr. Vous savez, la cause de ces incendies est généralement liée à des coûts sécurisés. Vous savez, les installations électriques d'entropa existent, ça fait plus de 50 ans que d'entropa existent. Les installations électriques aujourd'hui à d'entropa datent de très longtemps. Bien qu'il fallait quand même actualiser les installations électriques. Donc, nous, à notre niveau, nous ne sommes pas habilités à le faire. C'est la SB2E qui est habilité à le faire. Et donc, nous avons adressé un courrier à la SB2E pour que la SB2E, à travers sa structure contrôle, puisse revoir les installations au niveau du marché. puisque souvent, la cause est liée au coût sécurisé, dans les boutiques, dans les magasins, etc. Donc, voilà un peu. Et vous savez que, à cause de l'exposition démographique, l'entropa a connu assez d'usagers. Il y a d'abord le déguépissement de la Belge. Les gens qui ont été déguépis, on a essayé quand même de les reloger. Il y en a qui n'ont pas trouvé d'emplacement, qui se sont retrouvés à Rennes-Lé ou dans certaines maisons, les rivières Rennes. Et donc, tout ceci a fait qu'aujourd'hui, l'aération n'est pas facile. La fluidité même de la circulation n'est pas facile. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons mis en place un comité de dégagement de voies qui travaille deux fois par semaine, dégager les voies, afin de permettre la fluidité de la circulation. Donc, par rapport aux incendies, nous essayons quand même de trouver la solution, puisque la SB2E nous a répondu. Et nous avons déjà tenu des scènes de travail avec la structure Controlec. D'ici début janvier, il y aura l'opération de la revue des installations électriques. Parlant du concret, vous avez indiqué qu'il y a un partenariat qui vit à Sojima avec la Société de gestion des déchets. Nous savons que le gouvernement est à collègue gratuite des ordues dans les villes du Grand Naukwe, la ville de Cotonou qui abrite le marché Sojima, où le marché d'Antopas est concerné. À ce niveau, est-ce qu'il y a des prestations que vous payez ? Parce que vous avez parlé d'un partenariat. Jusque là, nous ne payons aucune prestation. Le partenariat existe et nous ne payons aucune prestation jusqu'à présent. Mais ce qui est sûr, à l'avenir, nous ne pouvons pas payer la prestation parce que, vous savez, la Société de gestion des déchets aussi a besoin des ressources pour son fonctionnement. Donc, nous sommes tenus quand même de payer les prestations de cette société. Pourquoi je parle de partenariat ? Puisque le départ, le passé, ce sont les opérateurs économiques, les prestataires privés que nous commettons pour la salubrité au niveau des marchés. Mais dès lors que nous sommes rentrés en partenariat avec une société d'État, nous avons mis fin à la collaboration avec les prestataires privés. Donc, je pense que jusqu'à présent, parce que nous avons déjà fait huit mois ensemble, et ces huit mois sont vraiment fritués pour la Sogema. Puisque si vous allez aujourd'hui à Datoqua, vous allez constater que l'assainissement du marché, même si le marché est un vétus, son assainissement quand même nous préoccupe et ça se passe très bien. Avant d'évoquer la digitalisation des recettes dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a un fait majeur qui a agité l'animation même du marché, c'est la circulation des bûches Datoqua-Datoqua régulées à travers un arrêté préfectoral. Mais en tant, on va dire, remise en cause par le ministre de Tutelle, on a observé des scènes de l'IS. Pourquoi est-ce que les usagers de Datoqua ont-ils applaudi, me semble-t-il, la décision du ministre qui rapportait l'arrêté du préfet ? Et vous l'avez bien dit, il y avait eu une joie au sein des usagers, parce que vous savez, l'arrêté dans son fond n'est pas mal. Peut-être que c'est un peu mal pensé quelque part, puisque on parle donc de la réduction de la mobilité urbaine. Et un usager qui quitte Avranco, qui quitte Kétou, Porte-Nouveau, ou bien Sémé-Boudji, qui doit d'abord marquer un arrêt à Batoa, avant donc de prendre un autre moyen de déplacement pour se rendre à Datoqua, où vous voyez, c'est une manière de tracasser les usagers. Alors, l'usager qui a quitté Boykon, Abome, Djidja, Nalanville, etc., qui doit marquer un arrêt à Vodje, avant de prendre un autre moyen de déplacement pour Datoqua, vous voyez, c'est en train de tracasser comme ça la population. Et je pense que c'est à cause de ça que l'arrêté a été annulé sur la France. Puisque d'abord, ça fait des frais supplémentaires pour les usagers, et aussi, ça ne nous facilite pas la tâche, parce que l'usager qui achète ces marchandises, et qui doit les amener peut-être à Boykon, dans l'arrêté, c'est-à-dire que les changements commencent à partir de 21h jusqu'à 6h du matin. Alors que les marchandises achetées ne sont pas des marchandises prohibées, ne sont pas des marchandises frératées, pour qu'on les fasse circuler la nuit. Et donc, ça pose problème, parce que la bonne dame qui quitte Boykon pour Dantopas, qui doit acheter ces marchandises, et repartir à Boykon, aller les revendre, pendant la journée, a des problèmes peut-être. Peut-être qu'elle a reçu une commande là-bas, elle doit faire un aller-retour vite fait, pour pouvoir satisfaire la commande. Et ça pose problème. Aussi, quand on parle de la réduction de la mobilité urbaine, l'usager qui descend à Batois, elle ne va pas venir à Dantopas à pied. Elle viendra à Dantopas naturellement, avec un autre moyen de déplacement, qui est forcément un véhicule. Donc, en quoi on réduit la mobilité urbaine ? Vous voyez ? Donc, je pense que, c'est vrai, les Dantopas-Dantopas, c'est le désordre total. Dantopas-Dantopas, si vous le voyez, c'est des gens qui ont des manchettes et tout dans leur véhicule. C'est un grand désordre, Dantopas-Dantopas. Et on doit forcément les maîtriser. Puisque, si vous allez devant le bâtiment central, qui est la vitrine même de Dantopas, à partir de 14h jusqu'à 18h, vous allez voir ces Dantopas-Dantopas tout au long de ce segment. Et ça pose problème. Ça pose problème, d'abord, pour le problème de la libre circulation des personnes et des biens au sein du marché. Et ça pose également le problème de sécurité au sein du marché. Donc, c'est un problème. Et je pense qu'ensemble, on va trouver la solution. Parce qu'il y a une gare routière qui est dans l'enceinte de Dantopas, que je nomme la gare routière Dantopas-B, qui peut accueillir ces véhicules Dantopas-Dantopas qui opèrent au sein du marché Dantopas. Et on va en arriver là. On a entendu dire que plusieurs acteurs ont participé à des réunions préparatoires. Est-ce que vous étiez associés ? On a été à la toute première réunion. Et par la suite, on nous a pris associés. Alors qu'on ne peut pas parler de Dantopas-Topas et ne pas associer la Sojima, parce que Dantopas-Topas exerce d'abord pour le compte de Dantopas. Et par conséquent, la Sojima doit être interpellée. Donc, avec le temps, on n'a pas besoin d'exposer ça ici. Mais comme je viens de vous le dire, il y a le forum de sécurité. La réflexion est en cours. On va trouver forcément une solution à cela. Est-ce qu'il y a eu des préjudices, cette mesure-là, sur vos usagers ? Bien sûr. Parce que les gens n'ont pas les moyens pour quitter Porte-Nouveau pour d'abord Abattoir et quitter Abattoir pour Topa. Quitter Topa pour Abattoir et quitter Abattoir pour Porte-Nouveau. Et ça fait que, en 48 heures, les recettes ont chuté drastiquement. Vous voyez-vous ? Donc, je pense que... Vous les avez ressenties au niveau de la Sojima ? Naturellement, parce que si ça ne va pas dans le marché, la Sojima doit avoir des problèmes financiers. Dans le paiement des tasses, vous voulez dire ? Dans le paiement des tasses, naturellement. Alors, une de vos grandes actions ces derniers jours, c'est cette envie de digitaliser la couverture ou le recouvrement, on va dire, des tasses et impôts au niveau du marché. Pourquoi cette réforme ? Cette réforme parce que, comme je l'avais dit à l'entame, vous savez, la Sojima a tellement de potentiel économique qu'elle n'exploite pas. Parce que nous gérons le centre de l'évragie des affaires au Bénin et donc, c'est une société qui devait respirer correctement financièrement. Mais malheureusement, ce que nous devons recouvrer, tout va dans la poche des autres. Qui sont les autres ? C'est un système. Tout va dans la poche des autres. Vous savez, depuis que moi je suis venu, depuis 2007 jusqu'à la date d'aujourd'hui, j'ai déjà licencié cinq agents percepteurs. Qui font partie de votre personnel ? Qui font partie donc de mon personnel. À cause encore de cette situation. De l'incivisme ? Non seulement de l'incivisme, mais donc de la fuite des recettes. Ok, évasion. Voilà. Parce que, lorsque la dame percepteur va vers la dame pour aller recouvrer, la dame lui dit, au fond, je n'ai pas vendu. Grand frère, je n'ai pas vendu. Prends 1000 francs et rentre chez toi. Et donc, quand il parle pour lui, il ne parle plus pour la société. Si bien que, si vous voyez les arriérés, les impayés, que nous en réussissons au niveau de la Sojima, il y a des gens qui sont dans le marché qui nous doivent 60 mois, 13 mois, 30 mois, 70 mois. Il y a même des personnes insoupçonnées qui nous doivent des arriérés pas possibles. Donc, pour éviter tout cela et pour tracer désormais les recettes, notamment le recouvrement, il est impérieux qu'on passe à une autre, à une autre approche. Et donc, on a pensé à aller à cette réforme, la réforme relative à la digitalisation du recouvrement pour pouvoir tracer non seulement les agents, les secteurs, mais également les usagers. Parce que là, même si l'usager n'est pas présent, l'usager peut payer directement à la Sojima. Parce qu'on peut faire désormais, nous pouvons faire des recouvrements en ligne nous pouvons faire des recouvrements par Momo, par Mobile Money, nous pouvons faire des recouvrements par les cartes bancaires et nous pouvons également faire des recouvrements en numéraire. Donc, nous avons plusieurs possibilités maintenant pour recouvrer. Donc, on ne va plus nous dire qu'on n'a pas touché cette dame, c'est parce qu'elle a voyagé, c'est parce qu'elle est en voyage qu'on n'a pas pu recouvrer courant telle période, il n'y aura plus ça. Et là, chaque agent percepteur est devant sa responsabilité. parce que lorsqu'on vous confie une zone et que vous ratez la zone, ça va s'en laisser sur la plateforme et là, vous êtes assujetti à des punitions. Donc, chacun maintenant doit véritablement travailler pour le contre de l'entreprise. Parce que la Sogema, malheureusement, gère, nous, nos administrations sont riches, mais nous-mêmes sommes pauvres. Est-ce qu'il y a une adhésion aujourd'hui des différents acteurs qui doivent concourir à la réussite de cette réforme ? Bien sûr, il y a une adhésion. Enfin, pour le moment, il n'y a pas encore de grincement dedans, même s'il y a de grincement dedans. Moi, je ne l'ai pas senti. J'attends que l'opération démarre avant de constater, et je l'ai dit au lancement, que si quelqu'un fait gâter, exprès son appareil, la personne va répondre de ça. parce que tout est possible, tout est informatisé, et c'est à partir des TPE, des terminaux. Si quelqu'un exprès gâte l'appareil, la personne va répondre de ça, ça c'est clair, puisque les gens peuvent gâter les appareils et dire que c'est parce que c'est tombé dans l'eau, ou bien c'est... Enfin, trouver des prétesses pour gâter les appareils, afin de rester toujours dans... de végéter toujours dans l'ancien système. Or, nous avons oeuvré pour le compte de l'année 2022 à digitaliser notre recouvrement pour pouvoir faire un point et faire maintenant une comparaison. La mise en oeuvre va démarrer réellement quand ? Le 3 janvier. Le 3 janvier prochain. Bien sûr. Alors, parlons justement des perspectives pour 2022, nous savons que dans le PAG1, le gouvernement a lancé la construction de plusieurs grands marchés dans les communes du Bénin. Qu'est-ce qui revient dans ces marchés-là, à la SOGEPA ? Et le gouvernement est en train de construire pour la SOGEPA. D'abord, vous savez, Dantopas s'en va. Dantopas s'est dédoublé en deux. Il y a un Dantopas qui va se retrouver au niveau du stade de la métier et un autre Dantopas qui va se retrouver au niveau de la Kasato. Mais c'est bon, s'en va également. Mais c'est bon, il va se retrouver au niveau du PK3. On a appris. Voilà. Il y a Ganri qui est maintenu mais qui sera complètement rénové, reconstruit. Donc, voilà les marchés pour le moment gérés par la SOGEPA qui sont en train d'être reconstruits par le gouvernement. Et dès lors que c'est reconstruit, c'est la SOGEPA qui va continuer sa gestion puisque la SOGEPA a une expérience en la matière. c'est la seule société béninoise qui gère les marchés, qui a pour compétence, qui a une compétence la gestion des marchés. Est-ce que vous vendez cette expérience-là aux communes aujourd'hui parce que nous savons que beaucoup de communes aussi vont avoir quelques marchés secondaires. Nous vendons l'expérience aux communes. La commune de Malenville, la commune de Malenville à travers son maire de l'époque avait fait un tour à la SOGEMA. Nous avons fait des séances de travail et la commune de Malenville a bénéficié de l'expérience de la SOGEMA avant de lancer son marché. Et donc, nous nous sommes ouverts, nous sommes là. Si les communes ont besoin de nous, nous allons partager l'expérience de la SOGEMA avec ces communes. Mais je pense qu'il revient quand même à l'État de renforcer la SOGEMA parce que nous, nous avons des obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons des obligations, nous avons des dépens de souveraineté vis-à-vis de l'État tels que les impôts, etc. Et donc, au niveau des communes, les marchés qui sont gérés, notamment les marchés secondaires qui sont gérés par les communes, ne sont pas assujettis au paiement des impôts, TVA, ce chiffre d'affaires, etc. alors que la SOGEMA est assujettée à ce genre de paiement. Donc, je pense que pour une rentabilité au niveau de l'État également, il faut forcément nous renforcer puisque l'État ne peut pas investir autant de sous dans la construction des marchés et laisser sa gestion sans supervision parce que vous savez, au niveau des communes surtout, tout est politisé puisque le maire est un homme politique et tout est politisé alors que nous sommes dans un autre système aujourd'hui où il faut forcément travailler pour le développement, pour l'atteindre des résultats. Donc, je ne dis pas que les communes déméritent, non. Il faut les accompagner et les assister puisque les communes bénéficient déjà des fonds FADEC et CONSOR bien sûr de la part de l'État central. Il faut quand même que l'État puisse trouver ces fonds quelque part pour pouvoir allouer aux communes. Monsieur le directeur général Armand Ganser, Calédoscope, c'est une revue des faits marquants de l'année 2021. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission pour chuter. Quel est le fait marquant politiquement qui vous a imprégné en 2021 ? Le fait marquant qui m'a imprégné en 2021, c'est naturellement le discours du chef de l'État. C'est le dernier discours du chef de l'État à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que je vais dire à quelques jours de ce discours, il y a eu des appels de pieds passés par là pour désorienter peut-être le chef de l'État mais il est resté droit dans ses bottes. Quel appel de pied ? À quoi vous faites allusion concrètement ? Je fais allusion à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il y a eu des appels de pieds. La grâce présidentielle ou l'amnistie ? La grâce présidentielle, etc. Mais le premier, le numéro un, il a resté droit dans ses bottes. Il a montré à tout le monde, enfin, en synthèse, il a montré que c'est le développement qui préoccupe. C'est ça qui m'a marqué surtout. Et ça nous interpelle autant que nous sommes, en tant que citoyens béninois, ce discours nous interpelle puisqu'il ne faut pas qu'on se laisse distraire. C'est ça, il nous a montré. On ne doit pas se laisser distraire, mais on doit aller trois, on doit changer forcément la mentalité béninoise et désormais, le béninois doit réfléchir comme les occidentaux. Cette émission est à son terme, votre mot de fin ? Mon mot de fin, c'est de souhaiter une bonne fête de fin d'année à tous les aires du marché d'Antopar, à vous tous qui a animé la vie politique et la vie sociale du pays et au chef de l'État, le président Patrice Talan, à son épouse et à tous nos partenaires. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs et amis internautes, nous sommes au terme de cet entretien qui recevait M. Armand Ganset, directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes du Bénin Sojema. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada